Et puis je vous le disais en titre, pas moins de 700 jeunes scouts et guides de France du territoire de Mont-Saint-Odile se sont réunis cet après-midi à Epfig. Ils ont ensuite pris la direction de la forêt en marchant car c'est là qu'ils vont passer le week-end pour fêter leur rentrée. Un mouvement qui fait de plus en plus d'adeptes, notamment depuis le Covid. Voyez le reportage de Noé Migashi et Karine Fex. Le grand chambardement en garde Epfig. Un convoi de scouts accueilli en musique. Le scoutisme c'est la fête, c'est le jeu, donc c'est le chant. Une bonne dose de motivation, même si ces jeunes n'en manquent pas vraiment. Les scouts on adore, l'animation, l'éveillé, le soir, tout ça. On va faire des camps, on va manger ensemble, on va faire plein de jeux, on va faire des trucs trop bien quoi. Mais avant cela, il faut d'abord rejoindre le camp en marchant. Franchement une montée là directe. On va faire 3 kilomètres en tout, ça va. Dépassement de soie, débrouille et apprentissage par le jeu pour faire germer un esprit collectif. La protection de l'environnement est-elle le maillon faible de la coopération internationale ? Les valeurs du scoutisme, loin d'être désuètes, elles connaissent même un retour en grâce. C'est très actuel parce que dans le scoutisme on apprend à vivre ensemble, à faire attention à l'écologie. Et en fait c'est plus que jamais j'ai envie de dire. Ça permet d'être déconnecté et de prendre le temps de profiter de la nature, de profiter des uns des autres. Contrairement à quand on est chez nous, on est plus souvent sur les réseaux sociaux, sur les téléphones. Et là on est vraiment tous ensemble. D'année en année, les tentes manquent de place. Les scouts et guides de France viennent de dépasser les 100 000 adhérents, plus 30% en 10 ans. Ils sont 3 000 en Alsace. Alors on est mouvement d'église catholique. Ceci étant, on ne demande pas de certificat de baptême aux enfants qu'on reçoit. On accueille des jeunes de toutes confessions ou athées aussi, idem pour les encadrants. Donc on est un mouvement très ouvert et aujourd'hui notre focus il est vraiment très porté sur la pédagogie. Favoriser l'épanouissement et l'autonomie des jeunes âgés de 6 à 21 ans. Pour cela, les scouts cherchent des encadrants. Le plus grand rassemblement de l'année en Alsace se tient jusqu'à ce dimanche soir.